Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire, Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88-894-7492. Les îles du Saint-Laurent, nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi Cécile au Trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Située à environ 5 km de Troye-Pistole, sur la rive sud du fleuve au Bas-Saint-Laurent, l'île aux Pommes est toute petite. En réalité, elle fait moins de 2 km de longueur et n'est large que de 160 m. ... C'est bon, c'est bon. L'élo-pomme n'est pas très connu. Cette propriété privée appartient à la famille Derry depuis plusieurs années. En fait, ce sont plusieurs générations de Derry qui ont conservé les lieux. En fait, c'est un grand homme qui est mon grand-père Derry, David-Alexis Derry, qui était dentiste et qui était un écologiste avant son temps. Mon grand-père parlait d'écologie et de protection de l'environnement dans les années 1920. Il a été un décroiateur de la Société Provencher d'Histoire naturelle du Canada qui protège l'élo-basque, qui est en bas de l'élo-pomme. Et il voyait cette petite île qui subissait des fois l'assaut des braconneurs ou des gens qui venaient chercher des oeufs de canard. Et il avait convaincu son beau-frère, qui était le dentiste Stanislas Gaudreau, d'acheter l'élo-pomme en 1927 parce qu'il voulait la protéger. Il voulait créer un habitat faunique dans l'estuaire du Saint-Laurent. Alors mon grand-père, mon oncle Gaudreau a acheté l'élo-pomme en 1927. Et mon oncle Gaudreau a transféré la propriété de l'île à mon grand-père en 1946. Et là, mon grand-père a initié toutes sortes de démarches auprès des gouvernements pour que l'île devienne un laboratoire à ciel ouvert pour les études scientifiques sur la sauvagie. Au décès de mon grand-père, à la fin des années 1950, l'île a été transférée à ma grand-mère. Et ma grand-mère a vendu l'île à mon père en 1970. Et à ce moment-là, mon père a protégé l'île et a continué de donner des permissions au gouvernement pour que l'île puisse être un laboratoire pour les études scientifiques. D'ailleurs, la première thèse de doctorat qui a été faite sur le canard noir au Québec a été faite par le docteur Austin Reed sur l'élo-pomme dans les années 60. Et en 1980, mon père m'a vendu l'île. J'avais 28 ans. Lorsque Gaston Derry est devenu propriétaire de l'île aux pommes, l'endroit était loin de ressembler à ce qu'il est maintenant. En fait, on aurait pu l'aromatiser l'île aux goëlla. Lorsque mon père m'a vendu l'île, l'île était extrêmement détériorée parce qu'elle avait été envahie par les goélands et les cormorans. Il y avait 20 000 goélans qui étaient sur l'île et 3 000 ou 4 000 cormorans. Et c'était une terre de caïn. Il n'y avait presque plus de végétation parce que les fientes des oiseaux avaient rendu le sol extrêmement basique. Donc, le sol était inerte. Il n'y avait presque plus de végétation. À tel point que lorsqu'on traversait de l'île et qu'il y avait de la brume comme aujourd'hui, on se repérait à l'odeur pour trouver l'île tellement que l'odeur était très forte. Maintenant, avec ma formation d'ingénieur forestier, j'ai vu un jour que je marchais sur une île qui avait un potentiel latent qui ne demandait qu'à être développée. Et je me souviendrai toute ma vie d'un certain jour du mois de septembre où je marchais sur l'île et je voyais toute la dégradation. Et je m'étais dit, un jour, ça sentira la rose sur l'île. Et c'est là que j'ai commencé à penser à un plan d'aménagement pour travailler sur la végétation, pour créer un couvert arbustif et herbacé qui correspondrait aux besoins des canards et d'air, mais qui ne correspondrait pas aux besoins des goélands. Gaston Derry s'est mis au travail et, avec de l'aide, a entrepris une véritable transformation de l'île. Alors, avec l'aide de Canards illimités et du Service canadien de la faune, avec le projet Saint-Laurent, nous avons fait un plan d'aménagement où on a travaillé sur la végétation, on a été chercher des boutures de groseilliers, de gadeliers, on a fait un brûlage contrôlé, on a transporté 30 000 livres de terre sur l'île et on a fait un plan d'aménagement. Et puis après ça, bien, toutes les fins de semaine, toutes mes vacances avec ma famille, pendant tout près de 30 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entretenu, aménagé et donné beaucoup d'amour à l'île. Et à un moment donné, dans les années, au début des années 90, quelques années après le plan d'aménagement, il y a eu un été où il y a eu beaucoup de pluie et la végétation a explosé. Et à un moment donné, la végétation a repris ses droits. Et puis là, bien, à un moment donné, les Canards et d'air ont commencé à revenir sur l'île parce qu'ils avaient un habitat qui correspondait exactement à ce à quoi ils voulaient. Et avec le résultat aujourd'hui, c'est que l'île supporte la deuxième plus grosse colonie de Canards et d'air dans l'estuaire du Saint-Laurent, 2600 femelles qui nichent sur l'île. On a dénombré plus de 135 espèces d'oiseaux. Et l'île maintenant est rendue une altre migratoire pour des dizaines d'espèces d'oiseaux qui utilisent l'île pour se nourrir et se reposer pendant leur migration. Alors c'est un endroit où ils font une halte. Alors aujourd'hui, l'île est caractérisée par une très grande biodiversité. Et ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a utilisé nos connaissances scientifiques pour donner un coup de main à la nature et voir à ce qu'une île du Saint-Laurent devienne un habitat faunique exceptionnel pour que les animaux qui ont besoin d'endroits comme ça puissent venir pour se reproduire, se nourrir et se reposer. Bonjour, ici Jean-David Vielle. Bienvenue aux Échos du large. Aujourd'hui, l'ermite de l'île aux pommes. L'île aux pommes. Quel nom étrange pour une île. En fait, pour la localiser, l'île aux pommes est située entre l'île Verte et l'île aux basques. Lorsque vous empruntez la 132, dépasser le village de l'île Verte, bien, vous pouvez l'apercevoir, ça semble être un petit îlot désolé et il n'y a aucun pommier sur cette île. En fait, l'île doit son nom à une petite plante, l'érel vignes d'ida, qui va donner des petits fruits qui ressemblent à des canneberges. Autrefois, on appelait ça des pommes de terre. Il n'y a pas vraiment des patates comme telles, c'était des pommes de terre. Donc, l'île a porté le nom de l'île aux pommes. En 1855, Ansem Belle-Île achète l'île aux pommes. Son fils, Ansem Fils, y aménagera durant les étés. Pour lui, c'est un peu une retraite, finalement, qui lui est offerte de passer un été presque seul sur le Saint-Laurent. En fait, il n'est pas toujours seul. Des gens viennent en chaloupe de la côte, lui rendent visite. Il écoule, d'une certaine façon aussi, des produits de son jardin auprès de ses gens qui viennent pour pique-niquer. Il rencontre aussi des pilotes qui proviennent de Montréal, qui proviennent de Québec et qui attendent les navires qui vont remonter sur le fleuve afin de les guider à bon port. On ne sait pas trop pourquoi, mais Ansem Fils va être surnommé le père Coucou. Parce qu'il prenait plaisir à surprendre les bateaux qui arrivaient, parce que les pilotes qui arrivaient prenaient plaisir à surprendre Ansem en lui faisant coucou. L'histoire ne le dit pas. Ce que l'on sait, c'est qu'un seul naufrage eut lieu sur les côtes de l'île. En 1893, le Wandram, un navire allemand, accrocha les fonds. 560 passagers étaient à bord. Le père Coucou aida les naufragés, les recueillis sur son île, leur reflit nourriture, le peu de confort qu'il pouvait leur offrir, en attendant que les secours viennent de Québec pour les ramener sur la terre ferme. Le père Coucou décéda en 1900. Pendant 45 étés, il passa son temps à subvenir aux besoins des passagers, des gens de passage, à profiter de la nature, à profiter de son petit paradis. Lorsqu'on met le pied sur l'élopum, on ne se doute pas que l'on est en réalité au sommet d'une montagne. Alors, toutes les îles du Saint-Laurent, c'est la faille Logan qui vient en surface. Alors, on est sur le fait d'une montagne. On est carrément au milieu de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Et aussi, c'est une île qui est difficile d'accès parce qu'il y a souvent de la brume, il y a souvent du mauvais temps, il y a des hauts fonds. Alors, ça prend quand même de très bonnes notions de navigation pour se rendre ici. Vous en avez été témoin tantôt. On a traversé d'embrumes puis comme on dit en bon québécois, on ne se voyait pas le bout du nez. Et c'est un endroit, par contre, qui est très fragile. Et nous, on l'a dédié à la nature et aux éléments. Alors, ce n'est pas une île qui doit être ouverte au public parce que nous, en fait, on n'est pas... la famille, on est... sur papier, on est propriétaire de l'île. Mais les vrais propriétaires de l'île, ce sont les animaux ailés, les oiseaux, les mammifères marins qui vivent autour. Nous, on joue beaucoup plus un rôle de protecteur et un rôle de gardien de l'île aux pommes. N'eût été de la démarche citoyenne de Gaston-Déry, l'île aux pommes ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Son geste a été la bougie d'allumage qui a donné naissance à une grande oeuvre. Moi, on dit que je suis un spécialiste en développement durable. Je suis vice-président au développement durable dans une grande industrie maritime qui s'appelle Arrimage Québec. Et si on veut protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent, à mon point de vue, il y a trois conditions essentielles. La première, c'est qu'il faut que les gouvernements fixent des objectifs et élaborent des lois et des règlements qui vont permettre d'atteindre les objectifs. La deuxième condition qui est essentielle, c'est que les grandes entreprises qui interviennent et qui ont un impact sur le Saint-Laurent doivent avoir une approche de développement durable qui tient compte de l'environnement, de l'économie et des aspects sociaux pour que leurs interventions aient un impact minimal sur l'environnement. Mais la troisième condition qui est absolument essentielle, c'est d'avoir une démarche citoyenne que les citoyens s'impliquent au niveau de la protection de l'environnement. Et les citoyens qui ont des espaces qui méritent d'être protégés, à mon point de vue, devraient avoir une démarche citoyenne qui va permettre de protéger les habitats pour que ces habitats-là servent non pas nécessairement à l'humain, mais aux autres espèces vivantes qu'il y a sur la Terre. D'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle Conservation de la Nature Canada, qui est un organisme extraordinaire avec lequel je collabore et qui incite les gens qui ont des propriétés qui devraient devenir des habitats naturels à avoir une approche pour créer des habitats naturels de sorte qu'on va avoir dans le stuaire du Saint-Laurent des endroits qui vont être protégés et qui ne se prêtent pas nécessairement à des activités économiques. Ce grand projet de Gaston Derry, peu de gens y croyaient. Mais c'était peine perdue puisqu'avec toute la fougue de sa jeunesse, il avait déjà décidé de donner un coup de pouce à la nature. Et celle-ci était de son côté. Je crois que ce qui m'a animé le plus, c'est que d'abord, vous savez, quand on est dans la jeune trentaine, surtout quand on a eu un grand-père comme David Alexis et un père comme Stanislas, on cherche un peu comment est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu la différence sur la planète Terre. Puis on cherche un peu une mission. Puis là, bien moi, je me suis dit si je pouvais redonner à l'estuaire du Saint-Laurent un habitat qui contribuerait à la biodiversité du Saint-Laurent, bien ma présence sur Terre aurait signifié quelque chose. Alors quand j'ai commencé à en parler aux gens, on me traitait un peu de fou. On me disait que c'était utopique, puis on me disait que c'était peine perdue. Sauf que j'avais la passion de vouloir perpétuer ce que mon grand-père nous avait demandé de faire. Puis c'est la passion qui nous a entretenus. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un un jour qui est venu sur l'île aux pommes puis qui me disait quand on débarque sur l'île, il dit on a l'impression de sentir un bien-être qu'on ne comprend pas. comment expliquer ça? Puis je lui avais répondu on a tellement donné d'amour à cet habitat naturel-là que quand on débarque dessus, il nous le redonne. Alors il n'avait pas trop compris ce que je voulais dire. Mais c'est un privilège de pouvoir s'occuper d'un endroit en se disant que dans 100 ans, cet endroit-là appartiendra toujours à la nature ou aux éléments grâce aux interventions de notre famille. Alors quand vous pensez que ce qui nous a... Vous savez, des fois, quand on est jeune, on a des rêves. Puis quand on a de la passion, les rêves finissent toujours par devenir concrets. Puis bien là, la concrétisation de ce qu'on a fait, bien c'est qu'aujourd'hui, il y a dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, un caillou rocheux qui accueille la deuxième plus grosse colonie de canards et d'air dans l'estuaire du Saint-Laurent, qui a accueilli 135 espèces d'oiseaux puis qui est un endroit où les oiseaux peuvent arrêter pour se reposer lors de leur halte migratoire. Et ça, ça constitue une richesse du Québec à mon point de vue. Et l'île, dans sa petitesse, est en train de démontrer qu'elle a une grande âme et peut être citée à titre d'exemple sur une approche macroscopique du plateau Laurentien. Et puis c'est ce qu'on est en train de faire. Ici Mireille Poulin, aujourd'hui à la chronique Go Oiseau, nous parlons des pingouins. Ce que bien des gens appellent pingouins n'est en fait que le manchot. Car le pingouin, lui, vole. Eh oui, et nous l'avons aussi au Bas-Saint-Laurent. Il niche sur certaines îles, en face du Cameraska et de Rivière-du-Loup, par exemple. Tandis que ce que la plupart des gens appellent normalement pingouins, ce sont des manchots qui ne volent pas et qui vivent dans l'hémisphère sud. Le petit pingouin est le dernier pingouin qui existe sur Terre. Autrefois, il existait aussi le grand pingouin. Celui-là ne volait pas, mais il a été chassé pour sa chair et aussi pour d'autres raisons que l'on ne connaît pas. C'est au milieu du 19e siècle que le grand pingouin est officiellement disparu. Ce n'est pas évident de se retrouver parce que les manchots, en anglais, s'appellent des pingouins. L'origine de la confusion vient des explorateurs européens. Ils connaissaient le pingouin qui vit chez eux et lorsqu'ils sont allés explorer dans l'hémisphère sud, ils ont vu des oiseaux qui étaient assez semblables. Alors, ils ont donné le nom de pingouin à ces oiseaux aussi. Aujourd'hui, nous savons très bien que ce sont des oiseaux complètement différents, mais le nom de pingouin a été perdu en anglais pour les oiseaux du Nord qui s'appellent maintenant pour le petit pingouin des razorbills, c'est-à-dire des becs en rasoir. Par contre, en français, on a conservé la nomenclature d'origine, soit le pingouin pour les oiseaux du Nord et pour le sud, on leur a donné le nom de manchot. Si vous voulez être certain de bien pouvoir faire la différence entre le pingouin et le manchot, vous pouvez les retrouver côte à côte en allant visiter le Biodôme de Montréal. Quand on a commencé à venir à Lille lorsque j'avais 17, 18... Je venais quand j'étais tout jeune, mais on venait une fois par année parce que c'était une terre de caïn. Quand j'ai commencé à venir un peu plus tard, je me disais que c'était dommage de voir qu'il n'y avait pas un équilibre entre ce qui se passait sur l'île et puis les animaux et l'humain, parce que l'humain fait partie intégrante de l'écosystème. Et c'est grâce à ma formation d'ingénieur forestier, avec la très grande formation que j'ai obtenue de l'Université Laval, que j'ai vu le potentiel que représentait cette île-là. J'étais assis sur une île qui avait un potentiel qui ne demandait qu'à être développée. Et c'est par ces notions scientifiques-là d'aménagement forestier qu'on est en mesure d'accélérer les processus naturels de végétation. Alors, ce qu'on voit sur l'île aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'elle aurait été dans 100 ans, mais avec nos connaissances scientifiques, on a été capables d'accélérer ce processus-là. Parce que c'est pas vrai de dire qu'à chaque fois que l'homme intervient, que c'est pas bon pour la nature. Des fois, la nature a besoin d'un coup de main, mais il faut être en harmonie puis en symbiose avec elle, puis c'est ce qu'on a fait ici. Ça fait plus de 40 ans que je viens à l'île. Puis chaque fois, c'est un plaisir renouvelé parce que c'est le projet de ma vie. Puis de voir aujourd'hui les résultats qu'on a obtenus en termes de biodiversité et de voir cette belle nature qui est en harmonie avec elle-même, ça me touche à chaque fois. C'est comme si je déballais un cadeau à chaque traversée. Puis c'est la même chose pour mes enfants. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Puis je ne peux pas cacher l'émotion de voir une si belle nature en harmonie avec notre Saint-Laurent. Je m'appelle Marc Larouche. Je vous parle de la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour Marc. Tu nous parles aujourd'hui d'une activité très périsée dans la région, le cyclotourisme. Oui. Découvrir une région à vélo, c'est une autre belle alternative. Il y a plusieurs sentiers, dont le Petit-Hémisque, que tout le monde connaît. Oui. Petit-Hémisque est une piste cyclable qui part de la pointe de Rivière-du-Loup et qui vous amène jusqu'aux lignes du Nouveau-Brunswick et même à Edmondston au Nouveau-Brunswick. 134 kilomètres de long sur une ancienne voie ferrée. Donc le dénivelé très faible, c'est donc dire que toute la famille peut y aller. qui s'appelle plus familiale, qui est de Cabano jusqu'à Desjelis, où là, vous longez le lac, il y a des petites passerelles, des altes, tout ça. Et vous passez aussi à travers Cabano, le parc Clair-Soleil, le long de la marina à Notre-Dame-du-Lac et même jusqu'à Desjelis. Donc c'est une très belle, on a très belle endroit. C'est tout simplement extraordinaire. Ensuite... Ensuite, un autre bel endroit, Camoraska, jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc on part de la Poquatière, le Bureau d'information touristique, et on s'amène jusqu'à la Rivière-du-Loup. C'est 70 kilomètres, mais de paysages magnifiques. Donc tout le monde connaît le Camoraska pour les beautés et tout ça, mais il y a aussi le vélo où on peut admirer ces paysages-là. Donc on longe le fleuve et toutes les petites boutiques, tout ça, vous pouvez tout faire en même temps. Il y a aussi pour les gens qui seraient à la recherche de plus forts défis, une piste que moi, personnellement, je ne ferais pas. Oui, effectivement, la 2-32. Dans le fond, on part de Cabano et on s'en va jusqu'à Rimouski, donc c'est très côteux. Mais ceux qui sont en manque d'adrénaline ou qui veulent faire forcer leur mollet, bien c'est l'endroit tout indiqué pour y aller. Donc c'est environ 60 kilomètres qui vous amènent de côte en côte. Alors on ressort satisfait pour les amateurs et moi je ressortirai en ambulance. Oui, effectivement, parce que les paysages sont magnifiques. C'est tout pour cette semaine. Lors de notre prochaine rencontre, nous reviendrons sur l'Île aux pommes alors que nous parlerons de la préservation de la biodiversité et des infrastructures du développement durable de l'île en plus de vous présenter le superbe livre de Gaston Derry en rapport avec la Fondation Mise en place. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine et bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501